C'est parti. Bonsoir à tous. Bon, alors, de quoi c'est parti, notre idée ? De quoi elle est partie ? Comme femme, je t'aime, moi non plus. Oui. Bon, on peut dire déjà qu'on se connaît, Brigitte, d'un cercle des 13 mères. Je pense que ça peut donner un petit peu de contexte. Un cercle des 13 mères. Et nous t'avons accueillie justement en tant qu'homme, alors que c'était un groupe de femmes. Voilà, c'était effectivement une demande particulière, inattendue. Et puis, après délibération, il y a eu l'accueil unanime pour te recevoir dans ce cercle, effectivement. Ça, c'est intéressant. C'était absolument inattendu, donc, en effet. Toi, Brigitte, tu accompagnes, tu es thérapeute de lettres et des couples. Tu accompagnes les couples et les hommes et les femmes depuis longtemps, si j'ai bien compris, c'est toute ta vie. Tout à fait. Oui, je suis thérapeute, je me définis comme thérapeute de lettres et du couple. Ça fait à peu près 30 ans, en tout cas, que j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent passer, finalement, d'une sorte de situation de figement à une sensation d'être en vie, d'être vivant. Et ça fait plus de 10 ans que je me suis formée en sexothérapeute. Et j'ai trouvé que c'était… j'avais envie d'amener plus de profondeur en même temps qu'un espace ludique à mon travail. Et j'ai créé un jeu, un jeu particulier qui permet d'accompagner la relation dans l'intimité et toutes les questions qui concernent la sensualité, la sexualité, l'intimité et la communication émotionnelle dans le couple. Voilà. Donc, c'est ce qui m'amène là ce soir et d'être venue vers toi et de dire, tiens, et si on faisait un live ensemble ? Et toi, Etienne, tu accompagnes surtout les hommes, si j'ai bien compris, mais aussi des femmes ? Oui. À chaque fois que je dis que j'accompagne les hommes, ça fait réagir les femmes. Je remarque que ça crée… alors pas toi, mais en tout cas, j'en ai parlé ce week-end et les femmes me disent, ah oui, et pourquoi pas les femmes ? Eh bien, j'accompagne aussi les femmes. Mais c'est vrai que je me suis spécialisé pour accompagner les hommes, voilà, depuis deux ans maintenant, à fond, mais ça fait dix ans que j'ai fait ma première initiation et je vois en fait toute la souffrance en fait des hommes dont on ne parle pas, dont les hommes ne parlent pas, que ce soit dans les difficultés dans le couple, que ce soit dans la sexualité, que ce soit en rapport avec notre sexe, notre pénis, nos érections, je dis tous les mots qu'achent dès le début, comme ça tout le monde les aura au moins entendus, nos érections, nos éjaculations, voilà. Et ce sont tous ces sujets en fait qui sont lourds, parce qu'ils sont vécus seuls souvent avec de la honte, de la culpabilité, de la souffrance, et puis une forme de croyance que c'est de ma faute, si je n'y arrive pas, que les modèles masculins me montrent tous que les hommes sont beaux, forts, puissants, qu'ils ne pleurent pas bien sûr. Et donc c'est pour déconstruire tout ça que j'accompagne les hommes, et les aider à retrouver des repères, à retrouver leur sensibilité. Et j'ai créé un accompagnement spécial pour les hommes qui s'appelle Jouir, qui est vraiment sur les questions de sexualité. Donc voilà, je le fais aussi avec les femmes, parce que je n'ai pas envie de me limiter qu'aux hommes, mais c'est vrai que je me sens aujourd'hui très à l'aise avec les hommes, et je pense qu'il y a un grand besoin, donc j'ai envie de soutenir ce mouvement-là, d'accompagner les hommes. En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cercles qui sont réservés aux femmes, et donc moi je suis ravie d'entendre qu'il y a aussi des cercles entre hommes. Je trouve chouette les deux, j'aime bien le mix, personnellement bien sûr aussi, mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Est-ce que tu as dit, tu as dit cash sur le sexe, le pénis ? Effectivement, en sexologie, j'avais l'impression qu'il y avait que le pénis, qu'il y avait que le pénis, qu'il y avait soi-disant des problèmes ou pas de problème, ou trop vite ou trop rapide, et que la sexualité féminine, elle était toujours encore très mystérieuse, et donc bien sûr c'était beaucoup d'hommes qui parlaient de tout ça, et qu'ils nous partageaient ça. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'aller voir un peu plus loin sur cette relation, cette attraction, voilà, homme-femme. Vraiment, c'est pour ça que j'ai cheminé. Je vois le chat derrière moi qui veut sortir, alors je suis avec vous, et en même temps, je fais la régulation féline. Voilà, le petit chat va dehors, tout le monde est content, on va pouvoir se concentrer. Le mien est calme pour l'instant, donc c'est bon. Est-ce qu'on peut dire qu'on est un peu stressé ? Ça on peut le dire quand même, parce que c'est la technique, les premières fois. J'ai en réalité très peu l'habitude, je me suis mis depuis peu à faire ce genre d'événement, et je trouve ça de plus en plus intéressant, même si en effet, je préfère partir en impro, et donc l'impro, même si on a préparé quand même un échange avec des questions, mais l'impro, ça suppose de l'expérience et de pouvoir la partager, la restituer, et donc c'est ce qu'on se propose de faire ce soir. Et donc la première question, on explore, alors est-ce qu'il y a des questions ? Donc je ne vois pas les commentaires, c'est ça perso ? C'est normal que je ne les vois pas ? Peut-être dans la fenêtre de droite de StreamYard, tu dois avoir accès aux commentaires, je ne sais pas. Eh bien non, je ne les vois pas, voilà. Mais bon, écoute, c'est comme ça on va dire. Alors je les afficherai au fur et à mesure. Ouais, super, merci. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat directement, à ce moment-là on les affiche et on y répond. Nous, à l'inverse, on va avoir des questions pour vous, pour ce sujet, homme-femme, je t'aime-moi non plus. Ce qui nous a amenés là sur ce sujet, c'est le constat que l'amour, le couple, la relation, que ce soit homme-femme ou homme-homme d'ailleurs, ou femme-femme, ça peut être très beau et c'est souvent très beau, et puis ça peut être difficile et c'est parfois assez difficile. En tout cas, il y a de la souffrance ou du figement, comme on disait, dans un cas comme dans l'autre. Et on a voulu, en tant qu'homme et femme, en tant qu'accompagnateur, accompagnant, thérapeute, ouvrir cet espace pour pouvoir en parler, pour pouvoir explorer ces questions ensemble, avec de regards différents, avec de regards complémentaires, j'espère, et pouvoir répondre à vos questions et apporter un peu plus d'air, un peu plus de légèreté, un peu plus de mouvement dans ces endroits qui sont parfois difficiles. Si tout va bien, super, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder les endroits qui piquent et qui frottent un peu, quand dans cet endroit où on s'aime tant, ça pique parfois. Oui, d'où le titre « Je t'aime moi non plus », où c'était une chanson de Gainsbourg, qui parle de cette tension, et notamment dans la chanson, il dit « l'amour physique est sans issue ». Et voilà, il y a plein de… on peut comprendre ça de différentes façons. Mais donc la question, c'est quoi cette question du lien, de l'amour ? Enfin, voilà, « Je t'aime », ça veut dire quoi ? Et donc la question finalement, d'abord, est-ce que j'attends que l'autre m'aime à ma place ? C'est pour ça que c'est une question, moi, que je pose vraiment. Comment tu t'aimes ? Voilà, c'est comment tu t'aimes ? Et donc si j'attends que l'autre m'aime à ma place, c'est que j'arrive vers lui et j'attends qu'il me renvoie tout cet amour, cet accueil, non-jugement, partage. Alors que… Et donc la question, c'est vraiment ça, comment moi je m'aime vraiment ? Je me pose cette question, je l'observe aussi. Ça veut dire quoi, s'aimer ? Donc je ne sais pas ce que ça t'inspire là dans l'instant, Étienne ? Ce que ça m'inspire effectivement, c'est que souvent quand je rentre en amour ou quand j'ai des relations amoureuses, j'observe que je mets toute la lumière sur l'autre. Il y a l'autre qui devient ce soleil, qui devient la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, qui devient « elle est belle, elle est ceci, elle est cela ». Et donc je ne vois plus qu'elle, et j'ai l'impression que c'est elle qui va être ma distributrice officielle d'eau sacrée, d'eau d'amour, de torrents, de rivières fraîches, je ne sais pas quoi, comme si d'un coup je n'avais plus accès à ma propre eau, à ma propre source, donc à mon propre amour. Et donc dans cette réaction du début qui est magnifique, qu'il ne s'agit pas de couper ou de diminuer, de tomber amoureux ou en tout cas de voir la beauté ou la grandeur de l'autre, il y a vraiment cette petite vérification à faire de « est-ce que moi je disparais quand je vois l'autre et est-ce que je m'oublie quand je vois l'autre et je ne vois que l'autre et je crois vraiment que l'autre est super, génial et je le place peut-être même trop sur l'échelle de la relation et je le mets en haut, super haut, ou est-ce que j'ai accès à mon robinet, je tourne la tête pour regarder mon robinet qui est derrière, est-ce que j'ai accès à mon propre robinet d'amour, à ma propre source, est-ce que je m'aime en fait et j'espère que l'autre s'aime et voilà, et on va pouvoir s'alimenter en tout cas, mélanger nos eaux, mélanger notre amour, pour additionner nos amours et non pas être là avec un réservoir limité en tout cas où j'ai l'impression que je vais aller puiser chez l'autre cet amour qui me manque. Voilà ce qui me vient. Oui, c'est pour moi vraiment une question de réservoir et c'est important de voir les choses d'une certaine façon concrète parce que « est-ce que je m'aime ? » c'est un peu générique presque et donc ça veut dire quoi concrètement m'aimer ? Je veux dire « est-ce que, mais vraiment concrètement, est-ce que j'aime vraiment mon corps quoi, entièrement ? » Est-ce que j'aime mon caractère ? Est-ce que j'aime ma façon de parler ? Est-ce que j'aime ce que j'aimais ? Est-ce que, voilà, donc c'est assez concret, c'est pas juste, comment dire, imaginaire, c'est « est-ce que j'aime mes émotions notamment ? » Est-ce que je m'aime avec ce qui me traverse, avec mes hauts, mes bas ? Voilà, donc, ou est-ce que je suis dans une sorte de, comment dire, surveillance ou, voilà, est-ce que je me sens avec une sorte de réservoir réduit et donc une sensation qui pourrait être appelée le vide ? C'est quelqu'un aujourd'hui qui me parlait de ça, il dit « ben oui, j'ai mis de la distance avec mon copain et puis là, ben je sens un vide, je sens un creux » et « ben oui, j'attendais de l'autre qui me dise des mots gentils, de l'attention et notamment cette connexion, donc on va en parler tout à l'heure, la connexion, mais déjà, est-ce que, ça veut dire quoi s'aimer vraiment ? Je ne sais pas ce que tu as, toi, à partager autour de ça, Étienne ? Oui, quand je t'entendais, ça me faisait penser à prendre soin. Tu disais « est-ce que j'aime mon corps ? » Alors, peut-être que c'est en tant qu'homme où je me dis « est-ce que je prends soin de mon corps ou est-ce que j'attends que ce soit une femme, une maman qui vienne me masser, qui vienne prendre soin de mon corps ? » Donc, que ce soit mon corps, ma santé, mes émotions, voilà, est-ce que je me sens déjà complet seul ? Est-ce que je suis assez avec moi-même ou est-ce qu'il y a un manque, un vide ou quelque chose où je ne me sens pas bien seul ? Alors, je ne sais plus qui disait, il y a être seul et être isolé. Et être isolé, c'est vraiment la sensation de solitude ou pas très agréable, alors qu'être seul, ça peut être juste être avec soi-même. Et être avec soi-même, ce n'est pas forcément l'horreur. Il y a plein de moments qui peuvent être très agréables et très bons. si justement je m'aime et que je sais écouter mes besoins, mes envies, où je peux me remplir et donc je peux être très bien seul. Et du coup, la rencontre avec l'autre devient une addition et non pas une soustraction. C'est ça, cette idée d'addition. Alors, moi, disons par rapport au fait de s'aimer, pour moi, il y a un langage, c'est vraiment important de comprendre une chose, je me sers pas mal de ça, c'est une grille de Gary Chapman, voilà, c'est un psychologue américain que j'ai connu depuis très longtemps et il parlait, il décrit les langages de l'amour. Et pour moi, une chose importante, c'est de repérer quel est, pour chacun, son langage d'amour favori. C'est là où j'ai fait une série de vidéos sur mon site, là où je partage, pas mon site, c'est sur mon Facebook, où je partage chaque jour un langage d'amour particulier. Et donc, parmi ces cinq langages, il y a, je ne sais pas si tu connais ça, Étienne ? Ah oui. Oui, il y a le contact physique, qui peut aller d'un simple contact jusqu'à quelque chose de très intime, la sexualité. Il y a le service, il y a les paroles valorisantes, enfin les paroles qu'on se renvoie ou qu'on renvoie à l'autre. Il y a quoi d'autre ? Tu les connais ? Les cadeaux, c'est le service. Les cadeaux, exactement, et le service. Donc, l'idée, c'est de repérer son langage d'amour favori. Et à ton avis, ton langage d'amour favori à toi, c'est quoi ? Les paroles. Les paroles valorisantes ? Oui, je pense. Alors, moi, je sais que c'est qualité, c'est les moments de qualité. Et c'est probablement ça qui m'a orientée vers le métier de thérapeute, puisque j'apprécie ces moments de qualité où il y a vraiment une authenticité, où il y a du partage profond. Donc, l'idée dans le fait de connaître son langage d'amour favori, c'est aussi d'être autonome avec ça. Et donc, quand je dis s'aimer vraiment, c'est être à sa place par rapport à ça, de façon à ce que ce réservoir émotionnel dont tu parles s'auto-remplisse. Et donc, notamment, si on arrive à repérer son langage d'amour favori, c'est déjà de voir qu'est-ce que nos parents nous ont donné aussi, et que peut-être il y a quelque chose à voir et à guérir à cet endroit-là. Parfois, ça, c'est intéressant à regarder aussi. Voilà, voilà ce que… Et une fois qu'on arrive à connaître le sien et vraiment comprendre comment fonctionne ce système de langage d'amour, c'est assez simple et basique, mais vraiment, ça permet de se repérer et de repérer chez l'autre, chez son enfant et chez l'autre, chez ses amis et son conjoint notamment, son langage. En t'écoutant, je me disais, ce langage d'amour dans le couple ou dans la relation avec l'autre, est-ce que j'attends que l'autre met à ma place ? Ça peut être comment, moi, une fois que je connais mon propre langage d'amour, je peux m'aimer et donc je peux soit me dire des paroles valorisantes, soit prendre du temps de qualité avec moi. Dans cette première étape, de déjà retaper mon réservoir ou en tout cas apprendre à me nourrir, à m'aimer de manière concrète, ça peut être ça, de me faire des cadeaux. C'est toujours facile pour ceux qui ont le langage de l'amour des cadeaux, de faire des cadeaux à l'autre, à l'être aimé. Est-ce que je m'offre des cadeaux ? Est-ce que je m'offre des fleurs de temps en temps ? Est-ce que je m'offre des choses que j'aime ? Avec cette conscience que je suis en train de me faire un cadeau, je suis en train de me faire plaisir, pas une consommation aveugle, j'ai envie de dire. Je suis frustré, je ne me sens pas bien, je vais vite aller acheter une connerie. Mais plutôt vraiment un cadeau qui vient du cœur, que j'offre non pas à l'autre, mais à moi pour commencer. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça l'idée. Après, de recevoir des cadeaux de quelqu'un d'autre, ça va s'additionner. Mais d'avoir cette autonomie-là, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, comme une personne aujourd'hui qui me décrit, oui, je l'admirais, j'admirais cet autre, là c'était une femme qui parlait, et elle l'admirait parce qu'il réalisait quelque chose qu'elle ne réalisait pas. C'était un rêve, un rêve, et que lui, il le réalisait. Et donc, c'est un peu la même chose, c'est aussi une information de voir, ben voilà, est-ce que je m'aime en prenant soin de mes rêves ? Ça va au-delà de juste les langages de l'amour ordinaire dont je parlais à l'instant. C'est vraiment réaliser mes rêves, c'est être à l'écoute de toutes ces options qui viennent à travers tout ça et de passer à l'action dans ce qui est vraiment bon pour moi aussi. Et passer à l'action, ça peut vouloir dire, voilà, le matin, je m'assois aussi 10 minutes ou une demi-heure pour être juste avec moi. C'est... Voilà. Donc. J'ai envie de dire... Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez envie de partager aussi, comment vous, vous vous aimez ? Quel est votre langage d'amour avec vous-même ? Si vous avez envie de partager, n'hésitez pas, bienvenue. On affichera aussi pour ceux qui veulent. Ça me faisait penser, je reprenais un peu de hauteur sur le sujet. Tu disais, ouais, ce rêve, l'autre réalise mon rêve et du coup, je l'aime parce que je l'admire. Il y a quand même ce truc mystérieux dans la relation et dans l'amour qui nous dépasse complètement. On dit que l'univers est fait d'amour et donc quand on aime quelqu'un, on est quand même dans le mystère. De pouvoir expliquer, prouve-moi que tu aimes quelqu'un, c'est très difficile de prouver. On n'est pas dans de la science, quoi. On est vraiment dans de l'émotionnel, dans du sensationnel, dans du sentimental, dans du relationnel, dans de la magie un petit peu, dans du mystère. On ne sait pas quand ça arrive, on ne sait pas quand ça repart, on ne sait pas pourquoi ça a commencé, on ne sait pas pourquoi ça finit vraiment. Et j'avais envie de dire qu'on touchait une matière un peu magique. Et donc, en tout cas, je crois qu'on se positionne comme des chercheurs à cet endroit-là et qu'il n'y a pas de science ou de vérité absolue, si ce n'est cette force de l'amour qui nous dépasse, qui nous emmène. Et puis après, le travail de conscience qui peut accompagner, de mettre des mots sur, tiens, qu'est-ce qui m'a attiré chez cette personne ? Il y a de l'amour, oui, mais il y a cette admiration. Est-ce que les deux peuvent exister ensemble ou est-ce que s'il y a de l'admiration, ce n'est forcément pas de l'amour ? Voilà, ce travail d'analyse qui ne vient pas le premier jour de la relation, j'espère, mais plutôt plus tard. Mais en tout cas, quand ça va frotter et qu'on va se poser des questions de tiens, pourquoi on s'engueule, pourquoi on se dispute souvent sur ce truc-là ou qu'est-ce que je vois chez lui ou chez elle qui me rend triste ou qui me rend jaloux ou qui m'énerve, là, on va pouvoir aller travailler toutes les questions des projections, des miroirs qu'on se fait. Et j'ai entendu il n'y a pas longtemps que ce qu'on aime, quand on aime l'autre, c'est une partie de nous qui n'est pas encore, je ne sais pas si c'est illuminé, éveillé, conscient ou quoi, mais qu'effectivement, on va tomber amoureux de l'autre et qu'il y a une partie de l'autre qui existe en nous qu'on ne voit pas et que cet autre vient nous réveiller cela à condition qu'on fasse le chemin pour le voir, pour se le réapproprier. Et notamment, quand je t'écoute, je me disais que le test, enfin, quelque chose qui est intéressant à voir, c'est que si l'autre, finalement, n'aime pas quelque chose en moi, eh bien, ça ne remet pas en question mon amour pour moi. Ça, c'est comme un test aussi. à l'opposé. Oui, en tout cas, c'est intéressant, c'est sûr que la relation intime et plus l'intimité se construit, ça va peut-être nous amener sur la deuxième question, mais plus l'intimité se construit, plus ça devient délicat à certains moments de ne pas projeter, en fait. Et la question, c'est quand l'un des deux projette, est-ce qu'il est possible de rester en lien et les deux êtres plutôt qu'être en lien avec la projection ? Voilà. C'est un petit peu la question. Comment, c'est une question intéressante, ça, comment rester, comment être en lien à deux, au-delà de cette projection ? Voilà. Qui, immanquablement, disons, ce lien d'attraction va nous rapprocher de notre histoire, va nous faire revivre, retraverser ces expériences que nous avons eues avec les personnes chères de notre histoire, enfin, notre mère, d'abord, et notre père, enfin, l'environnement. Il y a un commentaire de Nathalie qui répond à notre question de comment vous m'aimez. Tu vois, là, c'est affiché ? Oui, je le vois. Merci beaucoup. Prendre du temps au soleil égale preuve d'amour à moi-même. Donc, voilà, le langage d'amour de Nathalie avec elle-même. Merci Nathalie de partager. Merci beaucoup. Une partie de nous révélée en aimant l'autre. Exactement. Oui. Et aussi, la partie de nous qui n'aime pas une part de l'autre, c'est aussi une partie révélée de nous-mêmes. Voilà. C'est les deux. Et c'est pour ça, plus je peux accueillir ce que je n'aime pas en moi, finalement, ce que, soi-disant, je n'ai pas encore tout à fait accueilli, ça va être le chemin pour rester en connexion, chacun avec ses ombres à éclairer. Yes. On passe à la deuxième question, du coup ? Oui, tout à fait. Je sens qu'on y était presque. Oui, la question de connexion. Je la lis, suis-je satisfait de ma connexion émotionnelle et sexuelle dans ma relation dans mon couple ? J'aimerais juste commenter avant, c'est qu'on a fait les questions en pensant relation et couple et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas en relation ou en couple actuellement et à ce moment-là, traduisez ça au passé de votre dernière relation ou de votre dernier couple Voilà, en tout cas, on voulait après cette première partie de moi avec moi, de mon amour pour moi, de est-ce que je m'aime et est-ce que j'attends de l'autre qu'il m'aime à ma place ou aux endroits où je ne m'aime pas, ouvrir sur la connexion, vraiment l'intime, connexion émotionnelle, connexion sexuelle dans la relation et dans le couple. Oui, Alors, la première question pose les bases de la sensorialité. C'est-à-dire que plus je me sens vivante, plus j'ai les sensations de mon corps qui sont éveillées. et la sensorialité et la sensualité sont intimement, j'emploie ce mot, intimement reliées. Donc, c'est pour ça que cette question nous paraissait intéressante. c'est cette question de la connexion en partant d'abord de soi, être au centre de ma sensation, de mon expérience, de l'instant, du moment. Et comment, à partir de ce lien, de cette connexion à moi, je la partage finalement avec un autre ? Pour moi, il y a vraiment cette, on parlait d'une notion intime, mais il y a cette notion de vulnérabilité. C'est que quand je vais être dans le couple amoureux, dans le couple, dans une relation avec une personne dans laquelle je vais partager beaucoup de choses, notamment la sexualité, mes émotions, j'ai le choix en fait du niveau de masque que je vais pouvoir mettre ou retirer. Et l'invitation, je crois, dans l'amour, c'est de les retirer et de pouvoir se montrer tel que nous sommes, d'être authentique, d'être vulnérable, d'être nu, parfois au sens physique, mais il y a beaucoup de nudité émotionnelle ou sexuelle. C'est-à-dire que je peux être nu physiquement dans un lit, mais il y a plein de choses que je peux cacher ou il y a plein de choses que je peux choisir de montrer, de dévoiler à mon rythme. Et donc là, il y a vraiment cette relation où il y a besoin d'avoir de la confiance, du respect, du non-jugement, de l'accueil. Et donc là, il y a une responsabilité à deux de créer cet espace de connexion. Et là, je vois qu'on n'est pas tout à fait égaux, les hommes et les femmes, ou en tout cas, on n'a pas forcément les mêmes attentes ou les mêmes envies. Et quand je vois connexion émotionnelle, pour moi, ça me fait tout de suite penser aux femmes. Et quand je vois connexion sexuelle, ça me fait, de manière assez clichée, penser plutôt aux hommes. Alors que je crois que nous, les hommes, avons énormément besoin de cette connexion émotionnelle aussi et de pouvoir partager ça. Et que je crois que justement, c'est intéressant de dépasser les clichés et de rentrer dans une relation à différents niveaux et qu'il puisse y avoir de la connexion sur les différents niveaux et que les hommes, c'est mon souhait en tout cas, c'est mon invitation, osent ouvrir cette part émotionnelle pour pouvoir partager comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils ressentent, quelles émotions sont là. Et dans la sexualité aussi, je pense qu'il y a des mots à mettre pour les hommes sur ce qui se passe, sur leurs désirs, sur leurs besoins, sur leurs envies pour pouvoir se rencontrer et pouvoir être dans l'échange et dans la communication plutôt que d'être là comme des briques et d'aimer comme des briques, de pouvoir trouver un peu de fluidité, de légèreté, de mouvement pour être en capacité de dire ce qui se passe dans mon corps sans jugement. J'observe ce qui se passe dans mon corps et je te le partage. De toute façon, c'est là. De toute façon, je suis vivant. Il y a cette émotion qui est là à l'instant T. donc je te la partage sans analyser, sans chercher est-ce que c'est bien de dire ça ou quoi avec la confiance que ça va être accueilli et que c'est juste passager en fait. Je ne m'identifie pas à ce qui est là. Voilà ce qui me vient pour ouvrir. C'est pas mal tout ça. C'est beaucoup de choses. Oui, disons, il y avait un exemple qui me venait qui est un homme qui était venu en consultation il y a de nombreuses années. J'ai pensé à lui quand je t'entendais. Et cet homme me dit oui, je n'arrive plus à avoir de désir pour ma femme ou même direction, des choses comme ça. et finalement j'apprends que leurs relations ne se produisent que le dimanche soir et seulement ce n'est pas possible autrement. Bon, voilà. La lumière éteinte. Et ça venu vers moi en consultation, c'était un secret dans la relation. Enfin, il ne l'avait pas dit à sa femme. Et donc, je lui questionne, je lui questionne, je lui dis mais est-ce que dans le noir ça vous convient ? Et il dit non, en fait ça ne me convient pas parce que je ne la vois pas et que oui, ça me coupe un peu et puis c'est que le dimanche aussi et elle ne supporte pas qu'il y ait la lumière et voilà. Ok, j'ai dit oui, bon, ok, ça ne vous convient pas. Vous lui en avez déjà parlé ? Et non, 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 ce n'est pas possible. Est-ce que vous voulez lui en parler ? Non, ce n'est pas possible. Alors, j'ai dit moi non plus ce ne sera pas possible parce qu'il y a besoin d'échange, il y a besoin de, voilà, d'ouvrir son cœur justement. Ouvrir son cœur, c'est partager ce qui se vit en moi avec l'autre. Et effectivement, là, cette fois-là, je me suis sentie moi-même impuissante. J'ai dit, ben écoutez, je suis vraiment, écoutez, revenez me voir quand vous pensez que vous pourrez lui parler quand même parce que si on ne peut rien changer, ça ne pourra pas changer en effet. Et ça m'a beaucoup questionnée, enfin après, j'ai rencontré d'autres personnes avec des questionnements sur cette difficulté de la part des hommes ou des femmes de révéler leur vécu profond avec l'autre. Alors peut-être pas au début, et puis au bout d'un certain temps, je ne peux pas lui dire, je n'ose pas lui dire, je n'ose pas, je n'ose pas ouvrir mon cœur, je n'ose pas lui dire que j'aimerais bien ça. J'ai comme ça eu un couple, tous les deux, ils ont réalisé que ça faisait quelques années, ils étaient ensemble depuis à peu près dix ans, et qu'ils avaient tous les deux envie de sexualité anale. Alors là, j'ouvre un sujet qui peut être chaud, mais c'était, voilà, en fait, tous les deux, ils n'en avaient jamais parlé, et ils n'avaient juste pas du tout parlé de leur sexualité. Bon, alors que c'était un homme et une femme qui avaient l'air d'être en capacité de parler de leur pensée, de leur projet, de leur envie de vacances et de ce qui leur faisait plaisir. Mais juste même la connexion sexuelle, vraiment, ça, ça me fait ça, et donc s'ils sont venus me voir, c'est parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionnait plus du tout parce qu'elle ne savait plus ce qu'il aimait et lui ne savait plus ce qu'elle aimait. Voilà, ce qu'elle aimait tout court. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu un cycle où je les ai accompagnés là seulement en couple, de vraiment à ce qu'ils puissent parler ensemble de leurs préférences sexuelles et donc de sortir les tabous. Donc, celui-là, ça en était un, alors que, bon, voilà, c'est plutôt assez classique en même temps comme pratique et comme plein d'autres, comme plein d'autres choses. Donc, je prends celle-là parce qu'elle me traverse l'esprit là. Mais pour moi, la connexion émotionnelle, c'est-à-dire, je partage ce que je ressens, ce qui me fait plaisir, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, elle précède, notamment chez la femme, là, je parle en tant que femme aussi, cette, comment dire, cette éveil, cette envie d'être, voilà, d'être traversée, cette envie d'être, de m'abandonner, de s'abandonner. Et s'il n'y a pas ça, eh bien, d'abord, on va discuter. D'abord, j'ai envie qu'on discute, mais discuter, ça va dans le mental, du coup, ça ne favorise pas dans l'instant. Si l'autre, il est déjà parti dans quelque chose de très sexuel, eh bien, la rencontre ne pourra pas se faire parce qu'on n'est pas au même endroit. Je te lis, j'ai un commentaire de Stéphane que j'ai affiché qui dit, mais savaient-ils seulement ce qu'ils aimaient chacun pour eux-mêmes ? Avant même de le dire à la compagnie, aux compagnies. Disons de façon globale, mais global, oui, parce qu'ils étaient en même temps contents d'être ensemble, c'est-à-dire que pour la vie ordinaire, quotidienne, les choses se passaient plutôt bien, voilà. Mais il y avait eu différents, différentes choses qui avaient créé des blessures et qui avaient réduit la communication émotionnelle parce qu'ils avaient chacun des enfants, donc le fait de vivre ensemble avec deux et deux enfants, elle avait déménagé, elle l'avait suivi, voilà, et ce qui était bien pour elle, mais en même temps, elle n'avait pas réalisé, voilà, qu'elle avait aussi suivi un peu et donc, elle n'avait pas partagé finalement sa peine alors qu'elle disait, elle disait, mais je devrais être contente, je devrais être juste, voilà, je suis chanceuse et elle n'a pas pu partager, mais en fait, quand même, l'endroit où j'étais avant, il me plaisait bien aussi et donc j'ai de la peine, voilà. Ça aurait été juste de dire ça, quoi, voilà, juste qu'ils puissent partager, oui, des émotions, tout simplement, c'est cette connexion émotionnelle, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens là maintenant, en miroir, moi, en tant qu'homme, ce que je peux voir dans cette histoire, c'est la peur de dire et que ce soit la peur de dire que la lumière éteinte le dimanche soir, ça ne me va pas ou que ce soit de dire j'ai envie d'essayer le sexe anal, ça me rappelle, ça résonne sur tous les endroits où j'ai des envies, où j'ai du désir, on est aussi à une époque compliquée pour les hommes où à la fois, on veut des hommes doux, on veut des hommes sentimentaux, des hommes sensibles, mais en même temps, on veut aussi du sexe parfois, je ne vais pas dire bestial, mais voilà, juste prendre un petit coup sur la machine à laver et pas toujours le rituel de trois heures avec les bougies, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu en stage de tantra de la bouche des femmes, que les deux, l'un et l'autre, etc. Et donc, je peux m'identifier, moi, dans cet homme et dans ces hommes de comment parler de mes envies et de mes désirs avec la peur d'être jugé, avec la peur de faire peur à l'autre, avec la peur de perdre aussi éventuellement si c'est mon réservoir d'amour ou si c'est l'autre qui me passe l'eau fraîche et que moi, je ne suis pas en lien avec mon amour, il y a une peur de dépendre de l'autre et si je lui dis quelque chose et je sais qu'elle n'aime pas trop ça ou je crois, parce que peut-être je n'en sais rien, qu'elle n'aime pas trop ça ou qu'elle a eu une expérience qui n'était pas bonne là-dessus et que du coup, réouvrir le sujet, il y a comme un choix à faire entre est-ce que je privilégie l'autre en n'ayant aucune idée de ce qu'il veut ce qu'il ne veut pas parce que si ça tombe ça a bougé depuis la dernière fois ou est-ce que je privilégie l'autre j'imagine et je projette que l'autre ne voudra pas donc je reste dans ma petite bulle et puis je n'ose pas ou est-ce que je donne place je donne voix je donne vraiment ce n'est pas une question de courage mais j'ose j'ose dire j'ose partager et recréer de la relation et recréer en tout cas de l'intimité de cette connexion émotionnelle et sexuelle de dire mon désir c'est ça mon envie c'est ça d'oser mettre des mots et puis là il y aura peut-être la surprise si c'est non c'est non mais il peut se passer autre chose il peut se passer plein de belles choses et au moins de dire oui en tout cas c'est là où ce que tu disais au début à propos de la vulnérabilité me paraît effectivement essentiel c'est-à-dire se mettre à nu et en même temps c'est important de réaliser pour les deux je pense vraiment pour les deux qu'il y a besoin d'un certain d'accepter le rythme de chacun parce qu'il va être il peut être différent sur tel plan sur tel plan donc c'est le rythme et de prendre du temps je veux dire par rapport à une pratique nouvelle peu importe qu'elle soit mais là je parle de sexualité alors qu'en fait pour moi c'est vraiment ce qui est ce qui est en amont c'est cette sensualité c'est-à-dire que tous les sens puissent fonctionner parce que s'il y en a un ou deux qui fonctionne beaucoup moins bien ça va produire une cécité quoi un handicap quelque part et qui va réduire cette connexion donc c'est là où alors en tout cas de l'explorer et c'est vrai que je ce que je constate aussi c'est que il y a un certain nombre de de femmes j'en suis témoin aussi des hommes qui ont vécu de l'agression sur le corps des actes de violence ou en tout cas d'irrespect sur le corps et ça ça risque en effet de produire de la difficulté de la connexion dans la relation à l'autre tout court mais notamment dans l'intimité et donc si c'est le cas un travail un travail est nécessaire on ne peut pas une personne qui est coupée de ses sens elle ne pourra pas avoir elle ne pourra pas s'épanouir dans la vie c'est une chose mais notamment dans l'intimité puisque à un moment donné il va y avoir ces mémoires qui se réveillent voilà et donc quand c'est la femme qui a vécu une voilà des actes comme ça sur son corps ou de l'intrusion de la violence du viol des contacts forcés c'est difficile pour l'homme je l'entends c'est difficile effectivement d'aborder comme tu dis même d'aborder la connexion sensuelle et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se faire accompagner je me rappelle d'un couple un jeune couple ils avaient peut-être 35 ans et ils sont venus parce que lui dès qu'il mettait la main sur sa cuisse la cuisse de la fille enfin le genou de suite elle était tendue parce qu'elle disait mais je sais où il veut en venir et en fait voilà c'était un homme il avait juste envie d'avoir une attention de douceur de bienveillance et puis éventuellement de sensualité et de sexualité pourquoi pas mais c'est vrai qu'elle était directement tendue et c'était juste pas possible d'aller plus loin que le genou donc c'était vraiment difficile de les voir s'il y avait beaucoup de souffrance donc je n'avais pas prévu de parler de ça mais c'est vrai que la connexion émotionnelle c'est s'il y a du figement donc c'est pour ça que moi j'ai accompagné à quelques années tout un groupe de femmes je suis vraiment et c'était le sujet de mon mon mémoire donc un groupe de femmes qui avait été sujet dans la petite enfance et dans voilà de violences sexuelles et ça ça va perturber effectivement et j'ai aussi accompagné des hommes qui ont subi des violences tout petits de la part de frères et ça laisse des traces voilà ça laisse des traces c'est vrai donc ça c'est aussi quelque chose d'important il y a Stéphane qui dit et avouer ce que l'on désire c'est risquer aussi de faire peur à l'autre et peut-être le faire fuir un peu ce que je disais tout à l'heure et donc c'est ce moment où si j'ai peur de faire peur ou si j'ai peur que l'autre fuit du coup je commence à couper mon désir ou j'ai du désir mais je ne sais plus quoi en faire parce que je n'ose plus dire à l'autre etc donc oui là ça peut devenir compliqué et c'est aussi ce truc de partager mon désir et les mollos de dire ça peut être une discussion au café et on n'est pas au lit en train de dire on n'est pas près de la cuisse pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'on est au café on sait qu'au café on ne va pas commencer une relation sexuelle mais je peux en parler bon et disons quand je t'entends je me vraiment il y a une chose essentielle que j'ai envie de partager voilà une chose essentielle c'est que dans mon expérience de femme j'ai trouvé que j'ai trouvé que l'importance de la société du couple de l'homme de l'érection et du pénis tout court elle est vraiment surinvestie voilà et ce que je constate dans l'accompagnement que je fais c'est que beaucoup de choses et même dans l'enseignement que j'avais reçu je me dis non mais il y a un problème là c'est pas possible tout tout n'a pas la sexualité n'est pas que une histoire d'organe sexuel c'est pour ça que moi je parle maintenant plus que de sexualité de sensualité et pour moi c'est un jeu et donc dans le jeu et bien il y a il y a le fait de recontacter ses enfants l'enfant mon enfant intérieur qui joue qui s'amuse toujours avec le consentement bien sûr et c'est le fait de partager le plaisir d'être dans cette connexion là ensemble va faire que tout est possible pas tout de suite je suis bien d'accord avec ce que tu dis de prendre le temps d'une certaine façon mais justement de franchir les étapes de cette confiance qui se construit pour aller de plus en plus loin là où l'un et l'autre ont envie d'aller oui cette peur de faire fuir et bien elle est là quand on est à partir du mental si je suis à partir des sens à partir du coeur et bien je vais et cette connexion émotionnelle vont permettre de franchir ces étapes en douceur et et avec cette confiance voilà je crois qu'au centre de la relation et la confiance et la confiance elle va se créer progressivement avec cette connexion émotionnelle vraiment c'est c'est ça qui va entretenir la passion dans la relation et avant la confiance moi je vois le respect le respect de soi respect de l'autre respect des oui respect des non respect des envies des non-envies respect de l'autre dans son entièreté dans son intégrité qui va permettre aussi de créer cette confiance de nourrir cette confiance oui disons je remplace personnellement le mot respect à présent parce que voilà cette question elle me travaille je la remplace par écoute ok l'écoute c'est à dire le respect je comprends mais c'est comme si il fallait faire un effort malgré tout pour respecter le non et moi je dirais l'écoute de façon à ce que je le sens quand l'autre effectivement il se contracte ou quand voilà il ne manifeste pas de contentement là je le sens je l'entends et je peux lui demander voilà je peux lui demander donc pour moi c'est l'écoute et l'écoute elle se construit à partir de moi c'est à dire c'est de moi de moi et de l'autre c'est ça que j'appelle connexion en fait la connexion c'est ce qu'on appelle aussi l'empathie je sens en moi ce que ça produit ce que l'autre me renvoie ça trouve une place en moi et c'est ça la connexion aussi il y a un commentaire de Nathalie juste avant je voulais rebondir sur ce que tu disais sur l'érection qui prend toute la place oui il y a 10 000 10 000 façons autres que l'érection et la pénétration pour avoir du plaisir et jouer et faire l'amour de manière plus créative donc là bienvenue aux enfants libres effectivement et dans les accompagnements que j'ai fait ou en tout cas dans ce que je vois il y a une assimilation il y a un truc qui est vraiment collé entre je suis un homme j'ai une érection si j'ai pas d'érection je suis pas un homme et donc moi j'accompagne les hommes à se rendre compte que là par exemple j'ai pas d'érection et je suis un homme et donc que mon identité d'homme est complètement détachée du fait que j'ai des érections ou pas et derrière la croyance qui va avec ça c'est qu'il me faut des érections pour faire jouir ma femme bien sûr que si je fais pas bien jouir ma femme je suis pas un vrai bonhomme et donc je suis pas un vrai homme donc je suis pas un homme donc de vraiment séparer tout ça de dire je suis un homme quoi qu'il arrive à partir du moment où j'ai l'identité le sexe de l'homme voilà le sexe masculin je suis un homme donc ça c'est réglé ça se construit et ça se reconstruit aussi dans ces stages hommes où on est ensemble on est validé juste par le fait d'être ensemble et de voir qu'on est les mêmes même si on est très différents sur plein de choses en tout cas biologiquement on est constitué pareil et après on peut décoller ces croyances de c'est lié à mon érection c'est lié au plaisir que je vais donner à madame c'est lié à plein de choses et donc c'est aussi cette déconstruction là qui va permettre aux hommes de se dire bon je suis pas obligé de la faire jouir ou de croire que je dois la faire jouir par la pénétration et là on peut commencer à jouer effectivement et découvrir plein d'autres plein d'autres couleurs sur le tableau je l'ai déjà écrit je l'ai déjà dit je t'en ai parlé on en a pas vraiment parlé mais moi j'ai souffert d'éjaculation précoce pendant longtemps c'était un gros sujet une grande souffrance pour moi et chaque comment on dit on dit j'ai les défauts de mes qualités ou les qualités de mes défauts et donc le fait que la pénétration soit un endroit un peu une zone à risque pour moi et un endroit de souffrance puisque concrètement je savais ou en tout cas je flippais que ça dure pas longtemps et que ça se passe mal ou que ça finisse mal et puis plus j'avais envie plus je flippais plus bon bref et donc là ça m'a demandé de trouver de la créativité de trouver toutes les autres possibilités pour avoir du plaisir pour avoir de la jouissance pour en donner pour en recevoir et tout va bien il y a vraiment un grand champ la corde comment la harpe a de nombreuses cordes et donc l'érection et la pénétration c'en est une mais il y en a plein d'autres et il y a il y a un mot que tu n'as pas prononcé c'est qu'en fait c'est l'éjaculation parce que dans le fond quand il est question d'éjaculation enfin précoce c'est comme si c'était central et qu'après ça il n'y a plus rien ou en tout cas c'est ce que je constate c'est qu'en effet la femme elle pourrait ne pas avoir à s'occuper de ça du tout donc moi j'ai trouvé qu'il y avait de la liberté à trouver à ne pas s'en occuper et qu'en fait il s'agissait de comment comment je pourrais dire ça oui de se décentrer parce qu'il y a vraiment une sorte de centrage commun vraiment j'ai réalisé ça il y a quelques années déjà que je m'étais focalisée moi-même en tant que femme c'est comme si j'avais l'impression que j'avais à en prendre soin que trop vite ou pas assez vite etc et que c'était un peu mon job finalement de retenir d'accélérer etc de participer d'être au service de cette érection éjaculation etc et donc quand j'ai complètement lâché ça il est venu quelqu'un qui n'a pas besoin d'éjaculer ou qui n'a pas besoin voilà et donc ça crée une liberté dans l'échange et en effet c'est l'essence qui sont concernés alors ça peut se passer de plein de façons en effet et au bout du compte cette expérience-là elle ouvre sur comment dire lâcher cette fixation autour du genre même si je sais bien voilà la différence physique elle est là on est d'accord mais en même temps quand il y a mon enfant intérieur il n'est pas si genré que ça voilà c'est ça que j'avais envie vraiment de partager ce soir c'est de lâcher la fixation autour du genre et donc ça c'est possible à partir du moment où il y a un décentrage des organes sexuels et donc c'est pour ça le corps entier jouit il peut jouir et avoir du plaisir je ne sais pas si c'est ça la finalité chaque chaque relation chaque personne va avoir son propre façon de fonctionner mais vraiment cette fixation autour du genre elle crée vraiment une tension il faut être une femme et il faut être un homme avec tous ces clichés dont tu as parlé tout à l'heure donc effectivement Nathalie merci pour la question question qui est en effet c'est tout le travail que nous que nous faisons Etienne et moi aussi en tout cas moi bien sûr j'ai été très sensible tu as quelque chose à dire Etienne non je voulais lire la question Nathalie puisque tu reparlais de sens à nouveau quel travail possible sur la reconnexion à tous les sens suite à des actes de violence il y avait ça et je voulais juste rajouter deux petites choses tu parlais de l'érection qui était centrale et qui prenait toute la place j'ai découvert moi il y a deux ou trois ans je crois pour la première fois une photo d'un corps humain où on voit que les muscles les muscles du corps humain et la particularité de cette photo c'était que c'était un corps de femme et donc on voyait les muscles des seins et donc en fait je réalisais à quel point et pourtant j'ai fait un an et demi de médecine de la comment on appelle ça de l'anatomie et compagnie à quel point je n'avais jamais vu de photos de corps humain féminin de muscles et c'est un peu comme la sensation que j'ai c'est que c'est un peu comme le clitoris c'est comme si ça faisait des siècles qu'on voyait des pénis et des verges partout et qu'on découvrait je suis plutôt plus jeune mais que le clito on prenait conscience du clitoris de sa forme de son existence qu'il y a des petites lèvres des grandes lèvres et que c'était un peu la révélation du sexe féminin la découverte alors qu'il est là depuis des millions d'années qu'on est tous passé par là plus ou moins en sortant et qu'effectivement il y a en tout cas quelque chose j'ai l'impression qui est en train de se rééquilibrer dans les représentations physiques physiologiques dans les modèles et puis dans cette libération aussi avec les clitoris voilà est-ce que c'était un tabou est-ce que juste ce n'était pas nommé est-ce que c'était pas conscientisé est-ce que c'était je ne sais pas bon peu importe pourquoi mais en tout cas que ce soit dans ces différents pans j'ai l'impression qu'il y a la place pour le sexe féminin qui est en train de se faire et qu'on parle des deux et des particularités de chacun et qu'on les remette sur un pied d'égalité j'essaie de vérifier que mes mains sont bien égales voilà je referme la parenthèse sur le clito et le oui 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 justement disons j'avais envie de conclure aussi sur cette question de genre et de connexion j'ai assisté il y a deux jours je suis à Montpellier et j'ai assisté il y a deux jours ou il y a huit jours pardon à un spectacle Montpellier danse où les danseurs étaient nus il y avait des hommes et des femmes et vraiment c'était d'une beauté et c'est vrai que ces corps le corps ils sont souvent cachés et voilà et là ce n'était pas un contexte intime c'était un spectacle c'était voilà à l'opéra de Montpellier et il y avait énormément il y avait au moins onze ou douze danseurs voilà des hommes et des femmes alors ce sont des danseurs ils avaient effectivement des beaux corps mais voilà pas filiformes avec formés musclés et vraiment la réflexion qui était là visible c'est que c'était tout à fait possible d'être dans cette situation et que comment dire le sexe de l'homme c'est pas qu'on le voyait jamais mais en fait voilà il y avait la beauté de ces corps et il y avait une telle en tout cas j'ai vu je ne sais pas si la société est en train de changer mais en tout cas c'était plein et il y avait un véritable accueil enfin et il y avait cette disons j'ai été admirable j'ai trouvé admirable ces danseurs qui se sont montrés voilà enfin qui ont qui ont juste dansé quoi qui ont juste dansé il n'y avait rien du tout d'érotique là-dedans en tout cas c'était pas le but du spectacle là et ouais j'ai trouvé ça vraiment particulier de voir qu'il y a une sorte de différence entre l'homme et la femme mais là effectivement c'était juste tout simple quand il y avait cette nature là voilà c'était magnifique magnifique donc donc je voulais ben venons à la question de Nathalie ouais quel travail possible sur la reconnexion à tous les sens suite à des actes de violence ce qui m'amène aussi ce qui nous amène aussi vers la troisième question quelle voie ou moyen pour transformer ma relation à l'autre sexe merci ouais ouais je sais pas comment commencer qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de dire à Nathalie je prendrai moi après je compléterai si ça te va oui oui ça me va comment se reconnecter à ces sens en tout cas une chose la première c'est sûr que ça demande un accompagnement disons ça dépend de ça dépend de différentes choses comment les violences se sont produites quand même en tout cas ce que je ce que j'expérimente c'est qu'il est important d'avoir une personne alors que ce soit un thérapeute ou ou pas mais quelqu'un avec qui il y a une relation de confiance qui s'établisse suffisamment pour que une connexion émotionnelle puisse avoir lieu voilà avec soi-même et donc il y a quelqu'un qui soit témoin et qui soit à l'écoute de ces sens qui s'éveillent donc il n'y a pas de réponse ou de réponse miracle toute faite c'est pour ça que je crée justement mes groupes ou en tout cas c'est important de ne pas rester seule et ça ne se règle pas toute seule parce que s'il y a des blessures s'il y a des traces forcément la violence laisse des traces je veux dire c'est c'est d'une je ne vois pas trop c'est une évidence tout le monde sera d'accord avec ça donc je n'ai pas de réponse toute faite en réalité mais la question c'est de s'aimer avec ce qui est voilà et si ça dépend effectivement donc de l'importance de la violence aussi comment il est possible de s'accueillir avec ça j'ai quelqu'un de proche qui que j'ai accompagné enfin quelqu'un de proche une nièce et donc ce sujet a été particulièrement sensible et douloureux pour moi je l'ai même accompagné vers une démarche officielle voilà avec un jugement donc je connais vraiment bien la question ça m'a beaucoup touchée et donc la question celle ce dont je parle là à l'instant c'est la question du dévoilement c'est pas forcément seulement officiellement mais au moins d'en parler à une personne et qui soit capable d'accueillir cette souffrance qui soit capable d'entendre l'importance de la violence qui a eu lieu voilà et qui jamais ne la remettra en doute parce que la difficulté la plus grave ce qu'ont vécu ces personnes des femmes et des hommes qui à un moment donné dévoilent des faits de violence et qui sont mis en doute c'est horrible voilà ça c'est juste terrible et donc c'est pour ça c'est vraiment le niveau de confiance avec une personne sera capital pour faire fondre petit à petit cette carapace qui a dû s'installer pour se protéger en fait une situation de violence génère une sensation d'insécurité de danger et c'est ça précisément qui va créer du figement qui va créer du ralentissement et une difficulté juste d'agir même dans la vie ou d'aller vers les autres et encore moins d'être à l'aise dans l'intimité et donc d'arriver à être dans un partage de ses émotions pas forcément de l'intimité avec un autre avec une personne et bien ça va être une étape importante voilà et puis après d'arriver à se réconcilier vraiment avec cette histoire là avec son corps voilà ça ça va être ma réponse là pour l'instant en tout cas c'est un chemin qui 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 est indispensable finalement j'ai vraiment rencontré des personnes qui pendant 50 ans ont gardé les secrets c'est trop dommage quoi quelle souffrance tous les jours la personne elle y pense elle s'enferme elle s'enferme elle ferme à clé elle fermait c'est une personne que j'ai connue elle fermait à clé les cinq portes qui menaient jusqu'à sa chambre elle avait 80 ans quoi et c'était vraiment la trace de voilà d'une violence qu'elle avait vécue dans son adolescence pour moi en tout cas ça me rend vraiment triste moi je me sens vraiment triste avec ça et toi Etienne il y a le en réponse en rebond sur ce que tu disais il y a les phrases là moi je suis le compte twitter qui s'appelle nous toutes sur les femmes effectivement qui ont reçu des violences sexuelles reçues qui ont été victimes pardon de violences sexuelles d'abus de viol etc ils disent les premières phrases qui viennent c'est je te crois ce n'est pas ta faute et ils n'avaient pas à faire ça quelle que soit la situation quoi moi ce qui me vient c'était le je suis d'accord avec toi d'en parler évidemment de mettre des mots de pouvoir nommer le nommer l'agresseur ou nommer l'agresseuse même si c'est dans un espace intime avec un thérapeute etc ça fait du bien de sortir ça de soi et puis l'image pour moi c'est comme si j'étais brûlé au troisième degré j'ai une brûlure qui m'est arrivée je ne sais pas quand je ne sais pas pourquoi et puis la peau a guéri mais elle n'a jamais vraiment bien guéri parce que je n'ai pas osé dire que c'est machin qui m'a écramé le bras parce que c'est mélangé avec de la honte parce que c'est mélangé avec un sentiment de culpabilité que peut-être c'est un peu de ma faute et que je l'avais un peu cherché et donc c'est ça où la réponse de ce n'est pas de ta faute et il n'avait pas à faire ça c'est vraiment ben non il a séparé les deux et donc je me suis fait cramer et donc de pouvoir donc ce que tu disais de la carapace c'est cette sensation et un peu ce que tu disais aussi quand on met la main sur la cuisse à la copine ou à la personne que tu as eu en accompagnement qui du coup flippe parce que ça réveille tout et donc dès qu'on va s'approcher de mon bras même si c'est pour me faire une gentille caresse bon ben j'ai encore mal ou j'ai peur que la personne appuie et que si elle appuie ben ça me réveille toute la blessure oui donc il y a vraiment cette sensorialité là je prends l'image de la blessure et du bras cramé on comprend bien mais du coup il y a une partie de mon corps qui n'est pas libre il y a une partie de mon corps qui souffre et qui est fragile et moi je l'ai travaillé moi-même quand j'ai été accompagné par quelqu'un sur quelque chose comme ça ou à un moment c'était un jeu de mettre les mains la personne me disait vous allez me dire je vous autorise à poser les mains sur mon corps et je choisissais la zone donc c'était le genou je vous autorise à poser les mains sur mon genou et la personne posait les mains sur mon genou et je lui dis je vous demande de retirer les mains la personne retire les mains et rien que de faire ce truc là c'était une façon de dire j'ouvre la porte je ferme la porte j'ouvre la porte je donne l'autorisation donc c'est vraiment la question de la clé tu parlais des portes c'est mon corps et donc je donne l'autorisation à l'autre de venir poser les mains et pour le petit partage personnel au début quand elle me l'a dit quand elle m'a expliqué l'exercice je reprenais pas les bons mots et donc je lui disais vous pouvez mettre les mains sur mes genoux elle disait non c'est pas vous pouvez vous pouvez c'est une formule de politesse vous pouvez faire ce que vous voulez c'est une permission alors que c'était je vous autorise à et donc il y a dans ces exercices un moment de massage de repasser par le corps avec effectivement cette confiance ce respect ça peut être du massage tantrique aussi la possibilité de revenir explorer doucement la zone qui a été brûlée mais avec la capacité aujourd'hui en tant qu'adulte dans un cadre sécurisé de pouvoir dire non de pouvoir dire stop de pouvoir dire attends là ça fait un peu mal hop on diminue et d'être le chef d'orchestre d'être le conducteur d'être le maître des clés et de pouvoir dire stop de pouvoir voilà et puis il peut y avoir à ce moment là une nouvelle trame qui se crée c'est que quand c'est entendu quand c'est respecté je peux redire oui en fait si je peux dire non je peux aussi dire oui et donc il y a ce moment où je choisis de dire oui en ayant confiance que je peux dire non à tout moment et que je peux refermer à tout moment et donc je sais que l'autre va respecter mon rythme et que si je dis non pour quelques raisons que ce soit je n'ai pas besoin de me justifier je n'ai pas besoin de m'expliquer je n'ai pas besoin de dire non j'ai mal à la cheville non mon corps c'est mon corps et si je dis non ça s'arrête tout de suite et donc voilà dans un dans du travail en tout cas corporel ça peut être une manière nous on le voit avec les hommes de pouvoir remettre de pouvoir remettre du lien et du coup ça permet vraiment de par le massage de réveiller le corps et de remettre de l'amour de remettre de la conscience de remettre de la douceur à un endroit où il y a de la violence donc c'est un peu comme une crème une crème après la brûlure oui oui d'expérimenter la bienveillance et donc cette écoute dont nous parlions tout à l'heure en tout cas c'est vrai que l'image de la brûlure elle me paraît vraiment juste elle me parle beaucoup c'est parce que ça produit enfin il y a cette trace qui est vécue comme un engourdissement des sensations et des sens donc d'ailleurs ça peut être vrai pour la vue aussi quelqu'un qui a été témoin de quelque chose ou de lui qui a entendu quelque chose ou voilà et quand c'est dans l'action alors ça peut devenir la proprioception et donc l'action qui est bloquée aussi donc tous les sens c'est pareil ou l'odeur qui a eu à ce moment là qui laisse une trace donc c'est tous les sens ce que tu as dit tu as aussi nommé la question de la honte et de la culpabilité et ça c'est vraiment central dans cette question de l'olence et de tout ce qui touche à la question de la sexualité ou de la sensualité ou de l'intime finalement vis-à-vis de l'autre parce que la honte c'est vraiment le point central c'est si je suis inclue dans le monde des humains ou si j'en suis exclue et là il y a des mémoires en nous dans notre ADN archaïque si je suis inclue je suis dans la tribu et je suis normale entre guillemets ou je suis je suis comment dire soutenue et protégée ou je fais partie de la tribu c'est ce besoin d'appartenance que nous avons et que si j'en suis exclue ou bannie et bien je vais mourir donc il y a un réel danger au niveau archaïque d'être d'être bannie et là voilà donc c'est c'est toute l'importance du travail où il y a une guérison qui se fait dans le sens de je m'inclus voilà je reviens dans le cercle des humains dans le cercle des femmes et des hommes justement et ça c'est comme un mouvement qui doit se faire de l'intérieur avec cet accord là cet accord que la personne elle va se redonner puisque la violence a produit une certaine déflagration ou de la brûlure comme tu dis comme tu disais si bien aussi et cette explosion créer du bruit créer toutes sortes de choses et elle est éjectée quoi elle est éjectée et c'est là où en fait dans les groupes ce dont je suis témoin tout le temps alors je ne sais pas si toi aussi tu le vis comme ça tu l'entends et ça depuis 30 ans les personnes au bout de quelques heures dans le groupe disent je pensais que j'étais le seul la seule à avoir ce genre de pensée ce genre de peur ce genre de honte en fait moi aussi à des moments j'en ai eu des hontes etc ou des peurs bien sûr et et c'est vraiment ça fait du bien d'entendre quelqu'un et c'est pour ça que le groupe comme toi aussi tu as des cercles de partage le groupe est si puissant c'est parce que nous sommes témoins de voir comment l'autre il a cette difficulté cette peur cette voilà et comment il l'a traversé ou comment il est en train on peut être témoin dans le groupe et ça c'est hyper disons c'est hyper réparateur c'est vraiment ce phénomène de revenir dans être dans s'inclure dans le monde voilà dans le monde des humains je souris parce que je viens de voir un message de quelqu'un que nous connaissons tous les deux randonner vers soi merci à tous les deux de cette belle intervention merci Christelle merci Christelle merci Christelle quelle voie ou moyen on parle de ce qu'on fait que tu nous présentes les accompagnements que tu fais peut-être tu commences oui je viens de parler alors bon j'ai eu l'impression de pas mal parler ok alors j'y vais c'est la place merci on n'arrête pas les politesses hommes femmes j'aime bien j'aime bien cette respiration tu vois aussi d'alternance c'est bon pour moi aussi de reprendre un petit temps de recul et de t'écouter alors bon ça répond pas directement à Nathalie puisque c'est des stages et des accompagnements pour les hommes dont je vais parler et les deux prochaines dates que j'ai moi je fais un cycle pour les hommes qui se passe en ligne qui s'appelle Nouveau Départ donc c'est des cercles d'hommes comme on parlait juste avant une fois par mois et Nouveau Départ c'est le moment de se dire tiens il y a plein de choses que ça va dans ma vie et puis il y a des choses sur ce thème d'être homme où j'ai envie de faire une petite révision d'être soutenu d'être accompagné de ne pas être tout seul en tout cas et c'est pas un travail individuel c'est vraiment un travail de groupe de cercle donc ça commence en septembre fin septembre et c'est un lundi par mois donc je vais vous mettre après le lien vers mon site donc ça c'est pour les hommes c'est la deuxième année j'ose pas dire la deuxième promo c'est fini il y a pas longtemps avec la première fournée et ils étaient contents et ils étaient même tristes d'arriver à la fin et de dire ah bah on va pas se voir le mois prochain ça fait bizarre donc voilà c'est beau ce qu'on a tissé entre nous de voilà finalement on partage des espaces hyper intimes qu'on n'ose peut-être pas partager avec nos copains ou avec certains amis de longue date parce qu'on s'expose justement et qu'on aime bien morceler et mettre certaines choses à certains endroits donc là c'est un endroit de partage intime où on va cheminer pendant un an ensemble et puis l'autre l'autre stage que j'ai c'est pas pour tout de suite c'est pour mi-octobre c'est un stage qui est à Puechabon qui est un stage pour les hommes aussi uniquement pour les hommes pour l'instant qui s'appelle Osons rayonner et qui est un stage que j'aime beaucoup on s'appuie sur le rituel de la hutte de sudation et Osons rayonner c'est cette phrase de Mariam Williamson notre plus grande peur n'est pas nos ombres mais c'est notre lumière donc si on ose vraiment donner notre lumière partager notre lumière on donne la permission aux autres de le faire comme le font les enfants c'est pas la phrase exacte mais c'est quelque chose comme ça et donc Osons rayonner et si nous osions comme des soleils être qui nous sommes et nous sommes aimés nous sommes déjà aimés par le fait que nous sommes vivants et donc il n'y a rien à faire il n'y a rien à transformer ou à changer sinon être là et offrir qui nous sommes donc voilà c'est un stage que j'aime bien qui est un peu une première porte d'entrée pour les hommes qui commencent mais qui peut être aussi des retrouvailles ou une découverte pour ceux qui n'ont pas fait de hutte de sudation il n'y a pas de question de niveau mais en tout cas bienvenue au nouveau c'est une double initiation dans le sens où il y a cercle d'hommes d'un côté et hutte de sudation de l'autre et donc on traverse tout ça ensemble et puis avec cette tendance à déposer effectivement les vieilles peaux tout ce qui nous empêche de rayonner et d'être qui nous sommes donc la hutte de sudation aide bien pour le processus de mort-renaissance avec toujours cette notion de respect moi j'oblige personne à faire quoi que ce soit si personne dit non à toutes les propositions elle n'aura pas fait le même stage que les autres et c'est dommage mais l'invitation c'est évidemment de dire oui mais l'autre invitation c'est de se respecter donc voilà je crée un espace dans lequel il est possible de dire oui et puis après bienvenue à chacun là où il en est comme il est pour oser rayonner ça c'est un week-end 14, 15, 16 octobre à Puechabon et c'est pas encore sur mon site ou ça doit être sur mon site mais c'est pas encore complètement à jour voilà Etienne est-ce que tu reçois aussi en individuel finalement en présentiel ou en visio Oui merci de me rappeler les deux je reçois à Prat-de-Lez donc au nord de Montpellier en physique pour des séances d'une heure ou deux heures ça dépend un peu les sujets et les envies et puis en ligne ça s'est beaucoup fait là depuis deux ans et puis j'ai des hommes aussi qui sont à l'autre bout de la France et qui sont contents d'avoir quelqu'un qui ne les connaît pas et qui soit à l'autre bout de la France donc c'est possible aussi pour la Suisse la Belgique Québec j'ai jamais essayé mais voilà pour les francophones en tout cas c'est possible par Zoom ça se fait très bien donc que ce soit pour une heure pour deux heures pour du temporaire ou pour vraiment un accompagnement sur la durée je suis disponible pour vous écouter donc là ça peut être en indif ça peut être pour les femmes et avec les femmes aussi ok super j'allais poser cette question en effet alors et pour moi oui tu avais quelque chose à dire encore ? non non c'est bon je voulais t'entendre ok ok alors moi mon comment dire mon moyen moi j'adore le jeu j'adore jouer voilà et c'est pour ça que quand j'ai rencontré le jeu de la transformation il y a 30 ans je me suis dit waouh ça c'est pour moi donc j'accompagne bien sûr en individuel aussi voilà pour un accompagnement voilà au choix et je propose notamment aussi beaucoup le jeu alors pour la relation de couple pour la relation amoureuse en tout cas j'ai créé un jeu qui s'appelle le couple en chemin et donc en octobre moi aussi j'ai un nouveau cycle qui va partir là il y a celui-là qui se termine en septembre et en octobre j'ai un nouveau cycle qui va commencer et qui s'appelle à la rencontre du partenaire idéal c'est pour travailler sur la vie amoureuse passé et donc pour préparer la relation une relation épanouie à venir alors ça voilà donc de toute façon c'est important de se voir d'abord et pour vérifier lors d'un entretien en particulier en individuel pour en parler pour voir ce qui est le plus adapté parce que j'ai également aussi donc ça c'est un vendredi par mois c'est un cycle sur neuf mois c'est un vendredi par mois en groupe et une séance individuelle entre les deux groupes ce qui fait qu'il y a une alternance groupe et individuelle l'individuel peut se faire en visio alors que le groupe est forcément en présentiel et ce groupe la vie amoureuse en transformation c'est vraiment un espace créatif que je propose où tous les sens sont sont ont l'option de s'éveiller quoi alors c'est un c'est un un support de communication mais aussi de mouvement enfin voilà il y a autant de la musique éventuellement du chant de la créativité c'est un espace de créativité et là j'attends les hommes et les femmes j'ai effectivement les deux les deux j'aime beaucoup avoir la mixité alors j'ai aussi le cercle des treize mères en effet il va y avoir un nouveau début de cycle en novembre voilà et voilà c'est après disons lors d'un entretien individuel je donne mon avis pour voir ce qui est le plus adapté à la personne parce que dans un groupe il est disons c'est vraiment nécessaire d'être capable de partager alors que on reste toujours libre bien entendu comme ce que tu disais toi aussi tout ce que je propose est optionnel et la personne reste libre de partager d'expérimenter voilà et en même temps c'est important d'avoir une certaine aisance dans le groupe aussi quoi voilà et ton cycle revenait sur votre vrai chemin tu veux en parler voilà ça c'est le c'est celui qui se passe en week-end merci oui revenez sur votre vrai chemin ça c'est des week-ends pareil ça va commencer en octobre et là c'est tous les sujets y compris l'intimité la relation voilà mais c'est tous les autres sujets et là ça dure ça dure plutôt deux jours et c'est le vendredi samedi et c'est le même format c'est des cycles de quasiment un an sur neuf mois avec un groupe donc là c'est à Montpellier et une séance individuelle entre deux séances de groupe de façon à approfondir certains aspects puis d'avancer pendant toute l'année et qu'il n'y ait pas trop d'écart voilà de ces séances là voilà pour faire avancer le travail alors il y a une question ? non c'est moi qui ai posté les liens quand tu parles c'est sympa je t'en prie voilà ce que je peux dire est-ce qu'on a répondu aux questions ? bah dites-nous dites-nous dans les commentaires si vous avez d'autres questions si on a répondu à vos questions ça fait 1h23 que nous sommes en direct ah oui dont 5 minutes de réglage technique au début donc on a fait beaucoup plus que ce qu'on s'était dit en même temps on est là et tout va bien ouais en tout cas pour moi la première histoire d'amour c'est malgré tout avec moi-même et ça peut paraître très égocentré et en même temps c'est ok quoi pour moi voilà disons c'est ce recentrage sur soi de chacun dans la relation qui va permettre précisément la rencontre qui va permettre d'être présent présente face à l'autre je ne sais pas si c'est ma conclusion mais en tout cas s'il n'y a pas de question c'est tout à fait ça me rappelle quelque chose de 1 plus 1 égale 3 j'ai commencé sur les additions et les réservoirs d'eau effectivement comment je peux être bien avec moi avoir le plaisir de rencontrer l'autre avoir le plaisir de la voir d'être avec elle et puis de rentrer chez moi et d'être bien et de m'aimer et d'être c'est pas suffisant parce que je n'aime pas trop le mot suffisant mais d'être rempli déjà de moi et de pouvoir ensuite partager le surplus avec l'autre d'avoir un schéma de trop plein plutôt qu'un schéma de trop peu donc un plus 1 égale 3 c'est comment chacun peut déjà être bien avec lui et puis j'ai aimé ce dont tu parlais d'être en lien avec la blessure comment on faisait pour ne pas être en lien avec ne pas rester coincé dans le lien avec la projection et je crois que l'amour ou en tout cas cette grande rencontre et ce grand mystère qui va nous faire aimer un homme une femme etc va venir nous réveiller va venir réveiller des blessures et donc je crois que c'est ça le jeu j'ai envie de dire l'aventure en tout cas de continuer de m'aimer de continuer d'aimer l'autre et de faire ce travail de voir quelles sont les blessures les clous qui restent les brûlures qui restent pour pouvoir guérir que ces blessures remontent à la lumière tranquillement le plus doucement possible et puissent être accueillis déjà par moi éventuellement par l'autre et pour qu'il y ait plus de moments d'extase que de moments de tension alors moi j'ai une proposition dis-moi une invitation c'est je vous propose de réagir de vous connecter avec quelque chose que dans une relation vous gardez un petit peu secret et que dans les jours prochains vous le contactiez alors ça peut être un ami ou ça peut être votre conjoint si voilà ou un amoureux si vous en avez et de lui dire une chose que j'ai pas pu te dire pour l'instant et que j'arrivais pas à te dire c'est celle-là voilà et de sortir une vérité voyez de sortir une vraiment quelque chose que vous que vous conservez en vous et qui finalement vous fait pas du bien c'est qui est vraiment qui est comme qui peut donner une sensation de lourdeur parce qu'en fait c'est c'est ne pas oublier de de garder secret et donc c'est cette énergie-là je vous propose de la libérer voilà donc ça peut être juste un pas juste celui-là voilà une chose une chose que j'aimerais que tu saches de moi voilà et qui pour l'instant j'arrivais pas à te le dire et une chose ça peut être voilà qui est comme honteuse ou qui est dont vous n'êtes pas fière voilà et ça ce genre de choses ça favorise justement cette question de se montrer vulnérable vis-à-vis de l'autre et d'augmenter la connexion émotionnelle avec quelqu'un parce que si je lui fais confiance et bien il va se sentir honoré en fait c'est ça et c'est ça que je vraiment je suis souvent touchée quand les gens partagent avec moi des choses profondes et qui n'ont jamais dit à personne et régulièrement je m'entends dire ouais mais ça me touche c'est vraiment je suis honorée d'avoir votre confiance d'avoir ta confiance voilà et je crois que pour augmenter la connexion émotionnelle avec quelqu'un c'est de lui dire quelque chose qu'on n'a jamais pu lui dire voilà petite ou grande vérité vous n'êtes pas obligé de dévoiler le secret de votre vie tout de suite non ? mais quelque chose que vous n'avez pas encore que vous avez conservé voilà ce que j'avais proposé alors ça me donne envie de proposer quelque chose moi j'ai envie de vous proposer c'est dans le thème numéro 1 s'aimer soi-même aimer son corps dans la prochaine douche ou le prochain bain que vous prendrez au moment de passer le savon de saluer vraiment les parties de votre corps de prendre conscience et de dire soit c'est bonjour soit c'est merci peut-être c'est pardon et d'avoir vraiment mes yeux merci mes yeux merci mes yeux d'être là mes cheveux merci mes cheveux de connecter vraiment avec toutes ces zones moi c'est mes trapèzes j'aurais tendance à dire mes trapèzes ça sert à rien c'est pour porter la tête justement s'ils ne sont pas là la tête ne tient pas donc de prendre conscience en tout cas de créer cette relation entre moi et les parties de mon corps et de pouvoir dire bonjour si jamais vous n'avez jamais dit bonjour à cette partie là ça peut être votre sexe évidemment ça peut être vos fesses ça peut être vos doigts de pied ça peut être ce bonjour ça peut être ce merci parce que cette partie là du corps elle est là elle a toujours été là pour nous elle ne sera pas toujours là mais en tout cas elle sera là jusqu'à notre mort et peut-être pardon pour là où les zones dont on n'a pas pris soin dont vous n'avez pas bien pris soin et voilà il n'y a pas de faute mais juste de vous reconnecter et puis si c'est trop long dans la douche faites-en juste un petit peu par jour chaque douche de changer de découvrir d'autres parties du corps et de vous connecter et de vous remercier vraiment de remercier ces parties du corps qui sont là pour vous et puis si vous êtes en couple un jour vous pourrez le faire à deux pourquoi pas d'abord solo j'ai plein d'idées qui me viennent mais je crois que ce sera pour une autre fois du coup si nous avons déjà une heure et demie et voilà j'ai effectivement il y a plein de possibilités mais on ne peut pas tout faire en une fois de toutes les façons et puis et bien écoute rendez-vous pour un autre live peut-être Étienne avec plaisir j'ai vraiment apprécié oui super comment tu te sens ? écoute je me sens vraiment détendue et je suis bon je suis contente de cette expérience il y a un échange voilà nous avons eu quelques questions c'est super merci beaucoup pour tous ceux pour vous tous qui avez été là qui êtes là pardon et tous ceux qui vont aussi nous entendre en replay après et bien c'est là où mon expérience voilà je me sens riche de mon expérience et je peux j'ai des choses à partager quoi donc c'est super et bien pareil ravi je me sens détendu je suis content alors souvent nous dans les groupes d'hommes je dis je suis fier mais pas une fierté tu vois qui déborde je suis content vraiment content de de participer de faire ensemble beaucoup de gratitude pour les commentaires pour les questions ça rend les choses vivantes et concrètes et ça permet qu'on ne soit pas juste tous les deux voilà content aussi de t'entendre et de te découvrir dans dans toutes tes couleurs et voilà c'est bon j'ai l'impression qu'on a répondu aux questions et qu'en même temps on a donné des couleurs différentes complémentaires donc voilà merci pour merci pour vos retours dans les phases techniques la vidéo je couperai les 5 minutes et puis je les mettrai sur Youtube on pourra les mettre sur Youtube après on peut la re-regarder sur Facebook elle tournera encore et après elle sera sur Youtube n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez besoin vers l'un vers l'autre si vous avez senti que vous aviez envie de nous parler soit par nos sites soit par Facebook soit par mail voilà on est là pour ça oui pour l'instant d'ailleurs moi mes groupes c'est des petits groupes c'est maximum 6 personnes donc c'est voilà en tout cas je reste à l'écoute en été même si je consulte qu'à peu près un jour par semaine donc voilà welcome je réponds Messenger et puis Texto aussi dans l'été voilà voilà j'arrive à faire le demain en même temps merci à tous bonne soirée bonne nuit et à bientôt à bientôt merci beaucoup merci à tous